Et bienvenue à la taverne de Tania. La taverne où on se torche la gueule tous les jours en tant que bon pirate des Caraïbes. Allez, salut à vous et bienvenue sur cet avis de, bien sûr, Sea of Seas for Second Shows. Eh oui, le jeu développé par Rare. Oh tiens, c'est la première fois que je vois ça. Un nuage en forme de bateau. Trop bizarre. C'est la première fois que je vois ça. Regardez-moi d'abord ce coucher de soleil, putain de merde. Nous sommes sur Xbox One X. Un grand merci à T41 une fois de plus. Un grand merci à toi, parrain. Vraiment un grand merci. Voilà, donc on est ici pour cet avis de Sea of Thieves. Donc je suis à peu près à 6, 8 heures de jeu. Je pense avoir fait le tour. C'est un jeu un peu à la Destiny. Oh là là, il y a mon pote qui me casse les couilles. Laisse-moi regarder. Laisse-moi regarder ce putain de coucher de soleil de ouf. Graphiquement, c'est ouf. Donc comme je le disais, c'est développé par Rare et c'est édité par Microsoft Studio. Alors c'est un jeu multijoueur. Alors c'est un MMO en mode pirate, en gros. En gros, vous prenez Destiny, vous mettez des pirates. C'est la même chose. Des quêtes, des quêtes. Vous mangez des quêtes. C'est très répétitif, mais c'est cool. C'est vrai que j'aurais aimé un petit peu plus de contenu, mais il faut faire avec. C'est vrai qu'ensuite, le jeu risque d'être patché un bon nombre de fois. Donc il y aura beaucoup de mises à jour. Donc pour ça, je ne m'inquiète pas. C'est vrai qu'il y aura du contenu. On va se mettre sur notre bateau. Le collègue est ici. En avant, Moussaillon, on quitte le bord. Non, mais c'est vrai. Vraiment, le gros point fort de ce jeu, c'est vraiment le côté multi et la mer. La mer, la mer, la mer. La mer est magnifique. Il faut dire ce qui est. La mer est magnifique. Regardez-moi ce putain de coucher de soleil. C'est un truc de fou. J'avais vraiment été impressionné par Black Flag. Mais franchement, c'est du pipi de chat Black Flag à côté de ce Sea of Thieves au niveau environnement. Clairement. Après, il faut aimer la patte graphique des jeux ricains, c'est-à-dire ceci. Voilà. Regardez mon perso type cartoonesque. Moi, je n'aime pas trop ça. Je suis plus dans le réalisme des personnages. Mais voilà. Le design, cartoon, grosse tête, gros bras. Je n'aime pas trop ça. Mais bon, j'arrive quand même à m'adapter. Ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce qu'on n'a rien ? On n'a pas une quête en cours. Donc, on va essayer d'aller se balader. On va essayer de faire une mission rapide. Alors, ici, on a un voyage. Voler le coffre. Le coffre volé par le pitoyable Hook Andy Burt. Retrouver l'or d'un pitoyable pirate. Retrouver l'or d'un pitoyable pirate lors de ce voyage de mise à l'épreuve. Au secours, au secours. Allez, on lance la quête. C'est parti. Allez, la quête avec Chahé, Mikol. On va récupérer la map. Donc, la map, c'est où ? Donc, c'est où l'endroit, là ? Déjà, il y a trois îles. Il y a trois îles. Où on va, tonton ? On prend celle-là ou pas ? Je vais lui montrer. Je vais lui montrer. Non, mais après, c'est très plaisant. Franchement, c'est très plaisant. Il faut dire ce qui est. Moi, j'ai pris vraiment un malin plaisir à y jouer pendant 7 à 8 heures. Maintenant, je pense avoir vu quand même les... Alors, il est en train de chercher la carte, ce con. Alors, c'est où ? Non, ce n'est pas là. Il faut trouver maintenant l'île qui ressemble à celle que je vous ai montré. Donc, celle-là sur la map. Voilà. Il faut retrouver ça sur la grande map du monde. Alors, il est en train de s'en charger puisque c'est Chahé, Mikol qui a la main sur la carte. Alors, il est en train de chercher pour moi. Maintenant, s'il ne trouve pas ce con, moi, je veux bien chercher à sa place. Il n'y a pas de problème. Déjà, il n'est pas au bon endroit. Il est à l'endroit du DLC, de la dernière mise à jour. Ce n'est pas ici, espèce de con. Il faut aller vers la gauche. Allez, va à gauche. Dommage qu'on ne peut pas prendre la main. Barre-toi. Tu cherches quoi ? Alors, il va chercher comment, là ? Allez, mais trouve. Ah, c'est là. Super. Snake Island. Il l'a trouvé. Direction plein nord. C'est parti. Je prends les commandes. On enlève l'encre. Donc, on enlève l'encre. Et ensuite, je prends la barre. Direction plein nord. Je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. Allez, sors la voile. C'est bon. Il a sorti la voile. Impeccable. Non. Ouvre la voile, espèce de con. Ouvre la voile. Il faut l'ouvrir. Espèce de connard. Voilà. Et ensuite, il faut la mettre un petit peu sur le côté. Qu'est-ce que tu fais ? Il est en train de me baisser l'encre. Alors, là. Est-ce qu'on peut la mettre de l'autre côté ? Peut-être que ça fonctionnera. Ah, ah. Ça y est. Ça y est. On est parti. Allez. Plein nord. Direction plein nord. Alors, on va aller se rendre sur l'île. Au serpent. Alors, direction plein nord. Normalement, là, on est pas mal. On va se mettre... On va se mettre droit. Impeccable. On est pas mal. Ici, je bloque comme ça. Voilà. Là, on va droit. Et maintenant, on va regarder sur la map si on est dans la bonne direction. Non. Il faut prendre un petit peu le nord-est. Ah, il a repris la barre, ce con. Alors, ensuite, on va prendre plutôt comme ça. On va tourner la voile. On va la mettre du bon côté. Là, ça devrait souffler bien comme il faut. Voilà. Là, ça souffle à Danf. Parfait. Alors, on va regarder si on est dans la bonne direction. Oui, il faut prendre juste un petit peu plus à droite. Et on est bon. Voilà. On les voit. On voit l'île qui se situe là-bas. Impeccable. Qu'est-ce qu'il fait ? Elle entraîne de jouer de la musique, ce con. Alors, on va essayer de se remettre bien dans l'axe. Voilà. On la voit. Ok, c'est ici. Parfait. Alors, sur la map, je vais vous le montrer maintenant. Voilà. Sur la map, voilà. Il y a trois îlots. Ce sera sur l'îlot de gauche. La croix. Il va falloir trouver un coffre là-dedans. Impeccable. Donc, du coup, on se dirige bien au bon endroit. Donc, il faudra aller sur l'île de droite. Je commence à voir l'île de droite. C'est parfait. On est pas mal. On est pas mal. On va réussir notre quête. Je l'espère, en tout cas. Donc, quoi dire de ce jeu ? Je pense avoir tout dit dès le début, en fait. Dans les six premières minutes. Je commence à devenir trop fort sur les reviews. C'est abusé. Oui, pas assez de contenu. Mais bon, je pense que ça va s'étoffer avec des mises à jour. L'ambiance est bonne, ce jeu. Il a un univers propre à lui. Il faut dire ce qu'il y a. Il a son propre univers. La mer, magnifique. Voilà, je l'ai dit aussi. Oui. Des sortes de raids. Voilà. Snake Island. Parfait. C'était bien ça. Donc, du coup, oui. Il y a des genres de raids en battant le Kraken et un Megalodon. Voilà. C'est intéressant. Mais bon. Comme je disais, voilà. Les quêtes, c'est toujours les mêmes. Le Megalodon, une fois que vous l'avez battu une fois, c'est bon, quoi. Merde. Vous n'allez pas le battre 100 fois. Ensuite, le Kraken. Pareil. Il y a toutes les quêtes. Ok. Ok. Attention. Attention. Oui, c'est bon. Il a lâché le frein. Encore. C'est passé juste. Oui, on peut réparer le bateau aussi. A mon avis, on a un peu frotté le sol. Oui, il y a un peu d'eau. Donc, du coup, je n'ai pas de planche. Je suis dans la merde. On va récupérer des planches. Voilà. On est en train de boucher les trous parce qu'on a frotté. Hop. Ici, on bouche. Parfait. Et ensuite, on va écopper l'eau. On écope l'eau tranquillement. Voilà. Et on jette ça par-dessus bord. Alors, ok. Impeccable. Je ne sais pas si ce con est là le micro. Mais je crois entendre parler quelqu'un. Est-ce qu'on est bon ? Ok, on est bon. Allez. Oh, putain, je n'avais pas vu le trou ici. Bordel. Vite, vite, vite. Ici, on répare le bateau en gros. Parfait. Alors, est-ce qu'on est bon ? Est-ce qu'on est bon ? Du coup, ça serait le dernier saut que je jette. Impeccable. Alors, du coup, on va essayer d'aller trouver... On est en train de la pioche. Et on va essayer de trouver l'eau. Ok, c'est complètement à l'ouest. Complètement à l'ouest. Donc, ça serait par là, à mon avis. On va regarder dans la zone. Oui, oui, il y a le micro, en fait. Il a le micro. Alors, ça serait par là. Ça serait par là. Je pense que ça serait par là. Dans une zone verte. Juste ici. Complètement à l'ouest. Donc, du coup, complètement à l'ouest. Ça serait ici. Ça serait ici, sûrement. On va regarder. Oh, putain. Oh, regardez-moi ça. Oh, la skill de ouf. Oh, la skill de ouf. Et là, bien sûr, il y a des enfoiroses. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais je suis mort. Je me suis fait buter par un enfoiros. Alors, le bateau fantôme. Ça, c'est à chaque fois qu'on meurt. Vous pouvez voir que le bateau fantôme est très bien gardé par un enfoiros de capitaine fantôme qui me regarde de travers. Fais pas trop ton mag. Sinon, on va te casser ta bouche. Donc là, il suffit d'attendre juste que les portes s'ouvrent. Et franchement, putain, je l'avais trouvé, le trésor. C'est abusé. Je l'avais trouvé, ce putain de trésor. Franchement, ils abusent. Ils abusent. Allez, c'est bon. Impeccable. Alors, vous retrouverez ici la cause d'autres pirates. Tout va bien. T'inquiète pas. Allez, on va sortir et on va essayer d'aller récupérer ce trésor. J'espère juste qu'il ne s'est pas barré pendant que j'étais mort. Non, apparemment, il ne s'est pas barré. C'est parfait. Est-ce qu'il a récupéré le trésor, par contre ? On va reprendre notre pelle. Déjà, on va sortir le gun. Donc, on a une épée et un gun pour se défendre. Non, c'est bon. Impeccable. Voilà. Et une fois qu'on a trouvé le trésor, qu'on l'a sorti, on le récupère. Oh, putain. Il y avait bien des enfoiroses. Regardez-moi ça. Ils sont là, ces enfoiroses. Oh, les bâtards. Mais regardez-moi ça. Putain. Ils m'ont défoncé. C'est abusé. Oh, con. Et l'autre, comme un con, il ne peut pas venir m'aider, quoi. J'ai le coffre entre les mains et il ne vient pas m'aider, ce connard. Putain, le vaisseau des damnés. Allez, on va attendre que ça s'ouvre. On va quand même aller le regarder. J'aime bien aller le voir, ce Captain Phantom. Des fois, il me regarde bizarrement, mais je le trouve plutôt cool. Le design est bon. Voilà. Le jeu sur Xbox One X tourne très bien. Il n'y a pas de ralentissement. Par contre, voilà. Je n'ai pas la 4K. Je ne peux pas en profiter. Mais c'est vrai que graphiquement, l'aliasing est moindre. Et franchement, il n'y a pas un ralentissement. Ou alors, s'il y a des ralentissements, c'est que le jeu est... Comment dirais-je ? Putain, non, mais attendez. Il a bougé le bateau, ce con, ou quoi, là ? On est où, là, maintenant ? Attends deux secondes, hein. T'as pris le coffre ou pas ? Est-ce qu'il n'a pas pris le coffre, ce con ? On va regarder s'il a pris le coffre. On va regarder. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur le pont. Il n'y a rien dans la cabine. Il n'y a rien dans la cabine. Ok, on va aller chercher le coffre. On est où exactement ? Ok, donc, il faut aller à la pointe avant du bateau. Ok, la pointe avant. C'est l'île qui est à côté de la pointe avant. Donc, voilà, c'est là-bas. Ouais, c'est bon, c'est là-bas. Ok, c'est là-bas. Et on va récupérer le coffre. Ce con, j'en suis sûr qu'il n'a pas été récupéré pendant que je suis mort. Laisse-moi récupérer le coffre, espèce de con. Deux minutes, on va lui dire. Deux minutes. Est-ce qu'il a détruit le coffre ? Il n'est pas détruit. Parfait. On a récupéré le coffre. Putain, tu crois qu'il serait venu le chercher, ce con ? Je suis là, j'arrive. Est-ce qu'il est où ? Il est toujours sur le bateau. Après, on va aller à un avant-poste. L'avant-poste, c'est l'endroit où, justement, on va déposer les quêtes. En tout cas, on va déposer les artefacts qu'on a trouvés dans les quêtes. Et c'est là où on va gagner de l'argent. C'est l'argent qui nous servira à acheter uniquement des produits cosmétiques. C'est tout. Voilà, vous ne gagnerez pas de la skill en réussissant des quêtes. Voilà, le coffre est déposé. C'est parti. Je vais regarder l'avant-poste le plus proche. Donc, avant-poste. Les avant-postes. Qui sont les avant-postes ? Les avant-postes. Déjà, j'enlève ça. Un avant-poste. Voilà, il y en a un ici, l'avant-poste. On va aller à l'avant-poste de Plunder. Direction plein-sud. Et là, je vais lui dire plein-sud. Donc, voilà, il y a un système. Il y a toute une roue de communication. Plein-sud. Alors, on va faire haut-hé. Attention. Plein-sud. Sud. 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 Voilà, j'espère qu'il comprendra. Allez, on va prendre plein-sud. Sud. Ok. Alors, il m'a rentré... Il m'a rentré la... La voile. Ok. Ensuite, on va l'ouvrir. Et on file plein-sud. Alors, le vent, il va comment, le vent ? Le vent, il va dans ce sens-là. C'est bon. On va retirer... On retire l'encre. Donc, on lève l'encre et on file dans l'avant-poste. Hop. Et on file plein-sud. C'est parti. Plein-sud. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là ? Il est con, quoi. Ah. Il me demande d'aller récupérer l'autre. Ah ouais, d'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? On s'est fait attaquer. On se fait attaquer. Oh, con. C'est qui ? Oh, con. On se fait attaquer. Il faut qu'on se barre. Putain, il est con, celui-là. Pourquoi il m'a mis là ? Putain, pourquoi il m'a mis là ? L'encre, putain, il était en train de se barrer tranquille. Vite, vite, vite. On se casse. Je savais qu'il fallait qu'on se taille. Il a dû mourir, ce con. Allez, allez, on se casse, on se casse. Tu vas, espèce de con. Je te l'avais dit. Oh, putain. Oh, putain, on va rentrer tout droit dans le mur. On se casse. J'ai dit qu'on se casse. On se casse. On est dans la merde. Oh là là, il coule. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, putain, on est dans la merde. On est dans la merde. On coule. Mon capitaine, on est en train de couler. On est en train de couler. Mon capitaine, on est foutu. On est foutu. Oh, my God. Mon navire. Bordel de merde. Oh là 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 là. Ça y est, adieu, mon navire. Il coule dans les océans, dans les abîmes. Sans déconner. Putain. Putain, tu saignes. Ah, shit, motherfuckers. On n'a plus de bateau. Il y avait notre trésor à l'intérieur. Oh, putain, il faudrait que je remonte quand même un petit peu. Sans déconner. On est dans la merde. Donc là ici, ça nous... En fait, voilà, il y a un genre de Zora de Zelda là. Un genre de sirène qui va nous permettre de remonter sur un navire en fait. C'est dans la merde. Bravo, tiens. Retournez sur votre navire, c'est ça. Mais par contre, on va perdre le coffre sûrement. Ça a laissé un petit temps de chargement. Bon voilà, je pense avoir tout dit. Voilà, le coffre que j'ai récupéré, il ne restait plus que à le ramener à l'avant-poste. Et à l'avant-poste, on récupérait de l'argent. Voilà, vous avez vu ce qu'était une quête sur Sea of Thieves. Maintenant, il y a plusieurs éléments. Il y a vraiment plusieurs éléments qui rentrent en compte. Donc, il y a plusieurs types de quêtes. Donc, allez récupérer, bien sûr. On va se mettre sur le rocher là-bas. Donc, il y a plusieurs types de quêtes. Allez buter un pirate. Allez buter des chefs pirates même, je dirais. Trouver des trésors avec des genres d'énigmes. Récupérer des crânes de pirates. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Mais c'est hyper répétitif. Hyper répétitif. Mais ça reste intéressant. C'est un jeu qui a son propre environnement. Et en gros, c'est un jeu qui est intéressant. Et j'espère qu'il va rajouter beaucoup plus de contenu pour le rendre encore plus intéressant. Maintenant, je vous remercie d'avoir suivi cet avis. Je vous dis à plus dans le bus. Et à bientôt dans le métro. Ciao, ciao.